Et donc, on va accueillir sur le plateau pour cette dernière table ronde. Donc, pour le témoignage local, Benjamin Cannon de la Labo Média. Et puis, au niveau du national, Jean-Bernard Marconde de Framassov, membre actif de Framassov, qui a la chance d'être tourangeau, je crois. J'ai appris ça, la préparation de cet événement. Du coup, c'est presque deux témoignages locaux. Merci de nous rejoindre sur la scène. Et Benjamin, non, Benjamin qui. D'accord, j'ai compris, c'était lui qui commençait. C'est moi qui n'ai pas compris. Je reprends le rôle en même temps. C'est bien ce qu'il me semblait. J'ai pris mes infos juste avant quand même. Donc, Benjamin, je te laisse te présenter. Et je te laisse présenter la Labo Média, tes missions. Et puis, je te laisse faire ton intervention. Pouf, pouf. Je regarde si ma télécommande magique marche. Ça n'a pas l'air d'être le cas. C'est formidable. Très bien. C'est numérique. Donc, je vais me présenter en marchant, si vous voulez bien. Je m'appelle Benjamin Cadon. Je travaille dans une association orléanaise qui s'appelle la Labo Média, qui existe depuis une petite vingtaine d'années maintenant. Et qui est un mélange improbable entre un Aclab, Fablab, Médialab. On ne sait pas exactement ce qu'on est et ce qu'on fait. Mais nous abordons les questions du numérique sous un angle créatif et parfois un petit peu critique. Alors, hop, je vous montre un peu l'arrière cours. Ça, c'est pas mal. Sinon, je vais être obligé de mettre Elsa au travail. Je pense qu'on peut laisser Elsa au travail, comme ça, t'es plus libre pour ton intervention. La pauvre. Alors, j'ai prévu bizarrement de vous parler du libre dans le numérique et d'essayer de répondre à cette interrogation. Je réessaye ma petite télécommande. Non, définitivement. OK. Eh bien, Elsa, je te propose de passer une diapo toutes les 12 secondes. L'idée, donc, c'est de peut-être recontextualiser un petit peu ce que c'est que le libre en 2021, en commençant très rapidement par l'histoire de l'informatique et en valorisant à nouveau, comme c'était le cas plusieurs fois dans cette journée, le rôle des femmes, en fait, particulièrement dans les débuts de l'informatique, puisque ça a été les premières programmeuses de ces gros ordinateurs qui prenaient des pièces entières. choses qu'on a tendance à oublier. Pour évoquer le fait aussi que l'informatique a évolué, en fait, depuis ses débuts, pour après donner lieu à des grosses imprimantes telles que celles qu'on voit ici. Grosse imprimante qui, quand les drivers de ces imprimantes, les pilotes, ont été fermés, ont instigué, en fait, ce cher Richard Stallman à produire la première licence libre. On voit aussi qu'on est passé de l'industrie, en fait, de la vente de matériel, les gros serveurs, à la vente d'ordinateurs personnels, et puis ensuite la vente de logiciels, plutôt. Donc il y a eu une évolution du marché, avec notamment ce fabuleux Microsoft Windows XP que nous avons peut-être tous pratiqué. Moi, ça a été mon cas, en tout cas. J'ai maille cette présentation de façon un peu subliminale par des œuvres d'art. Ça, c'est une création de Paul Destieux qui a décliné le beau bureau de Windows sous une forme plastique graphique. Ce cher Windows qui, parfois, dysfonctionne quelque peu. Vous connaissez certainement l'écran bleu de la mort, qu'on a essayé chez la Labo Média de matérialiser par une installation artistique qui s'appelle le plantage d'ordinateur. Et dans sa version la plus évoluée, si vous caressez les plantes qui sont dans l'écran de l'ordinateur, il y a le bruit de l'écran bleu Windows qui est diffusé sur les enceintes du moniteur. Alors, industrie de logiciels, et puis ça s'est développé. On parlera des services en ligne tout à l'heure. Aujourd'hui, on arrive en fait à l'Internet des objets, qui est plutôt mal en point quand les serveurs de Google ne marchent plus, par exemple. Là, la sonnette de la personne ne marche plus. Donc il y a un petit papier que je n'ai pas traduit, mais qui veut dire que les livreurs sont invités à frapper à la porte pour pouvoir rentrer. Mais ça, c'est une cafetière connectée qui s'est fait pirater, qui demande une rançon à son propriétaire. Et donc on parle du libre vis-à-vis des tuyaux. C'est un petit peu évoqué jusqu'à maintenant. Le libre, j'ai tendance à dire que le libre a perdu la bataille des ordinateurs pour diverses raisons, mais a gagné la bataille des réseaux. On a déjà vu cette carte sur les câbles sous-marins des connexions de fibres optiques à travers les océans pour évoquer la matérialité du réseau, qui est tout sauf complètement éthéré et immatériel, perché dans des nuages. Ça correspond à des infrastructures conséquentes, qui sont aujourd'hui déployées plutôt par les grandes entreprises, je pense notamment aux GAFAM, qui aujourd'hui tirent des fibres optiques transatlantiques pour disposer de leur propre réseau. Gros réseau, mais aussi grosse infrastructure de data center, qui là aussi matérialise cette logique du cloud. Là, on voit un data center de Google, et juste après, on a une petite image de l'intérieur et de la tuyauterie que tout ça implique. Donc, tout ça pour dire en fait que Linux et les logiciels libres de façon générale se trouvent au cœur d'Internet aujourd'hui. Il y a une petite statistique ici qui montre les parts de marché des différents serveurs web qui ont évolué récemment. À un moment, Apache était l'un des plus utilisés. Ça a baissé un petit peu au profit de NGICS et d'autres. Et ici, c'est une liste qui est absolument illisible, j'imagine, de toutes les licences dont on dispose aujourd'hui. Et donc, il y a une petite collection. Je n'ai pas prévu de faire une... Je vous ai dit que je faisais ça en courant, je suis un peu essoufflé. Je n'ai pas prévu de faire une petite intervention sur la différence entre le libre et l'open source. Je ne sais pas si tu l'évoqueras. Mais en tout cas, ce n'est pas pareil. Et ici, on a une collection à la fois de licences libres et de licences open source. Le libre aussi, du point de vue de la sécurité et de la cybersécurité, parce que vous savez qu'aujourd'hui, c'est important. Il y a des infos tous les jours sur des pertes de données, des vols de bases de données, etc. Et il s'avère que le libre n'est pas une réponse en soi sur la question de la sécurité, mais peut-être un élément intéressant pour aussi donner de la confiance dans les outils qu'on utilise au quotidien. La réponse pour la sécurité, je crois que c'est plutôt le fait de pouvoir auditer les logiciels, de pouvoir lire le code et d'en valider la pertinence du point de vue de la sécurité. Et le libre, comme le code est ouvert, facilite grandement cette activité, y compris pour des communautés qui veulent utiliser des logiciels de messagerie, comme Signal ou autre. C'est chouette de pouvoir lire le code pour être sûr de ce que fait ce logiciel, mais l'audit par une boîte privée compétente est aussi très important. Du logiciel libre pour la création, on va passer assez vite, mais je vous ai dit qu'à la Labo Média, on se préoccupait de choses artistiques et culturelles. Et donc on a vu arriver des logiciels libres pour la création artistique. Ça c'est ce qu'on appelle un patch pure data, qui correspond à une installation artistique et au Mucem à Marseille, une installation de son spatialisé. C'est un logiciel libre qui permet de fabriquer des logiciels audio ou visuels et qui a ramené dans la boîte à outils des artistes tout un ensemble de possibles très fort chouettes. J'en ai mis d'autres après. Je crois qu'après il doit y avoir un patch pure data, mais qui est beaucoup moins bien rangé. Ça c'est un peu le petit spaghetti de ce type de programmation. Ensuite je crois qu'il y a un exemple de Processing, qui est un peu le Java pour les nonneux artistes. C'est un framework Java qui permet à des artistes peu aguerris au code de faire des choses visuelles principalement très rapidement. Et puis évoquer également dans cette boîte à outils Scratch, que vous connaissez certainement aussi, qui est un super outil pédagogique pour apprendre à programmer à des jeunes et moins jeunes. Si on continue le paysage, je crois qu'après on va avoir une petite Arduino. Pas encore, Ibniz, formidable. Qui connaît Ibniz dans la salle ? Il y a une personne. C'est un logiciel de live coding très brut. D'habitude en conférence je fais une petite démo d'Ibniz. Ça embête tout le monde, ça fait un bruit horrible. Là j'ai pas le temps. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et puis dans notre passion de cette liberté numérique, à la Labo Média on s'est aussi attaché à faire marcher notre Fab Lab avec des logiciels libres. Linux TNC en est un. C'est pas toujours une partie de plaisir. Du matériel libre aussi, mais ça j'y reviendrai. Et ensuite je crois qu'on abordait Fuck Google, fuck Android. Ça c'est la page de non-pub. Effectivement dans le paysage que je brossais entre ordinateurs, logiciels, services en ligne le téléphone ça a été un peu évoqué aujourd'hui. C'est un vrai problème parce qu'il y a une diversité très pauvre du paysage. On est un peu inféodé à Android en l'occurrence si on élu d'un peu les IOS. C'est une réussite exceptionnelle pour Google qui a eu l'intelligence de faire un système un peu open source mais pas complètement pour que les fabricants de téléphone se l'approprient et qu'au passage Google puisse collecter de façon massive les données sur ces appareils qui aujourd'hui sont largement dominants sur le marché. Donc Fuck Android. Notamment parce qu'il y a très peu d'alternatives si on regarde la diapo suivante. Non ça c'est une blague, c'est un QR code si vous le scannez. Normalement votre téléphone s'éteint. Très peu d'alternatives oui pour avoir autre chose que du Android et des outils Google sur son téléphone j'en ai mis quelques-unes Linéage OS qui est la principale initiative pour dégoogliser son téléphone. A haut à gauche on a l'initiative d'un français qui s'appelle la eFondation qui permet là aussi d'installer un système d'exploitation sur un téléphone Android exempt Google. Et puis je crois que j'ai dû mettre le chiffre project qui est peut-être aussi un parallèle au Fairphone qu'on a évoqué tout à l'heure qui essaye d'afficher en fait des valeurs respectueuses de l'environnement et des conditions sociales dans lesquelles ces matériels sont produits. Et puis le PIN Phone à gauche qui est quelque chose d'un petit peu plus exotique sur lequel on peut installer des Linux qui est original mais qui reste très confidentiel. Alors ça c'est une autre illustration c'est une oeuvre d'art majeur d'un chercheur qui s'appelle Jaromil. Si vous tapez ça sur un ordinateur Linux il va créer plein de parents qui vont créer des enfants qui ont créé des parents jusqu'à saturer ce cher ordinateur. C'est une ligne en bâche je trouve ça très élégant. Des artistes qui s'emparent de ces questions ça c'est Aram Bartol qui a voulu matérialiser les petites épingles Google Maps dans un certain nombre de villes d'Europe et d'Amérique. Alors le libre ça se cantonne pas aujourd'hui qu'au logiciel. ça a aussi investi en fait la question culturelle artistique avec les licences Creative Commons. Donc les licences Creative Commons ça permet de donner plus de liberté en fait à un créateur pour partager sa musique, ses vidéos, ses écrits. Une petite image d'Aaron Schwartz qui a grandement contribué en fait à la création de ces licences Creative Commons et qui a milité pour la liberté des données et des documents universitaires ce qui l'a conduit à une fin assez tragique il s'est suicidé. Mais en tout cas ces Creative Commons ont été aussi une petite révolution quelque part en fait dans la question du droit d'auteur. Droit d'auteur qu'on retrouve en fait sur Wikipédia puisque vous savez qu'en fait l'ensemble des contenus de Wikipédia sont versés sous des licences libres celles que j'évoquais à l'instant les Creative Commons ce qui permet d'avoir tout un pan de la connaissance humaine en fait de façon ouverte et disponible au passage une publicité subliminale Rennes-Pratt va faire une petite tournée régionale en fait les 25, 26, 27 octobre je ne sais pas si Catherine est encore là mais qu'elle confirme les dates non ? si oui ok à Tours-Bourges-Orléans pour présenter son livre sur la question de la place des femmes dans la culture et donc on vous invite chaleureusement en fait à venir à ces trois trois dates de présentation j'ai bon Catherine ? ok à noter que cette page a été réalisée dans le cadre d'un éditaton orchestré par le réseau HF Le Croix à Tours du libre pour les créations culturelles du libre pour le matériel aussi c'est ce qu'on appelle le mouvement open source hardware vous êtes certainement au fait de ces questions mais il y a un peu de grand monde en fait dans la propriété intellectuelle il y a la propriété industrielle qui correspond à la logique des brevets et puis la propriété littéraire et artistique qui correspond au droit d'auteur traditionnel tel que encadré de façon très mercantile par des organismes comme la SACEM par exemple ou encore couvert par des creative commons que j'évoquais donc le open hardware c'est un vœu pieux aujourd'hui on s'affronte un peu à cette barrière en fait de la propriété industrielle où il est difficile en fait de pouvoir concéder l'exploitation d'un matériel tel qu'on le fait avec des brevets avec des licences libres qui s'arrêtent à la barrière des plans de la documentation du code en fait constitutif d'un appareil mais ne permet pas en fait de gérer son exploitation en quelque sorte alors je prends quelques exemples de matériel libre entre guillemets la carte Arduino que vous connaissez certainement et qui a été aussi une petite révolution pour les artistes, créateurs, designers qui peut aussi faire l'objet d'un joli sandwich tel qu'on le voit à droite et c'est vraiment la logique brique de Lego pour rajouter des fonctionnalités et inventer des choses avec ce type de matériel ensuite je parlais du régime des Fab Labs ça on va passer voilà pour dire qu'on est supposé être partageur dans les réseaux des Fab Labs une des premières licences libres c'est celle du CERN qui achetait beaucoup de matériel en fait à des prestataires et on avait marre du matériel électronique principalement on avait marre en fait de ne pas pouvoir revenir en fait sur le fonctionnement de ce matériel sur les firmwares qui faisaient marcher ces cartes et a décidé de travailler à la constitution d'une licence qu'ils imposent aujourd'hui à leurs fournisseurs alors je n'ai pas mis de Raspberry Pi parce que Raspberry Pi ce n'est pas vraiment libre j'ai mis plutôt un petit ordinateur PC qui s'appelle Olymex qui lui l'est beaucoup plus et puis ensuite la diapo d'après c'est une smoothie board ça c'est une initiative d'une petite entreprise française bretonne qui est une carte open hardware qui permet de piloter des machines des machines la Fab Lab ou des machines industrielles type fraiseuse découpe laser ou encore autre imprimante 3D voilà on s'est attaché à greffer en fait ce petit cerveau électronique aux machines de notre petit Fab Lab avec plutôt du bonheur le matériel libre c'est aussi les reprapes qui sont un peu emblématiques et on sait aujourd'hui qu'à partir de ce premier modèle tout frêle, tout rustre ça a donné lieu à un ensemble de productions je crois que la diapo d'après est une initiative d'un français à l'époque qui avait fait la folle d'Arab qui était très sympathique et puis la diapo transparente le transport d'après c'est l'arborescence en fait de ces imprimantes 3D alors bien évidemment vous ne voyez rien mais il faut imaginer qu'à gauche en fait vous avez la première reprap qui était donc développée sur un modèle libre open source et qui a donné lieu à tout l'ensemble des déclinaisons qu'on voit sur la droite donc ça a donné une espèce d'arborescence de création comme ça d'une diversité d'imprimantes 3D correspondant à une diversité d'usages et de besoins ça c'est l'imprimante 3D des méchants puisque c'est l'imprimante 3D de l'entreprise Starlink vous voyez qu'on change un peu d'esthétique et du côté du matériel un brin en contrepoint avec la présentation de Ludo ça c'est aussi sur la question agricole c'est une initiative que j'aime beaucoup qui s'appelle l'atelier paysan qui a monté une coopérative en fait pour accompagner des paysans et des paysannes pour auto-construire les machines dont elles ont et ils ont besoin au quotidien et donc ça a donné lieu à l'embauche d'ingénieurs qui ont développé des machines en collaboration avec ces personnes aujourd'hui les plans sont disponibles sur internet et leur activité principale c'est de faire des formations actions ou à travers les formations en fait les paysans fabriquent les machines avec lesquelles ils repartent ensuite et travaillent au quotidien d'autres initiatives en fait de matériel libre le super projet de My Human Kit incarné en partie par Nicolas Huchet qui du coup a pu se fabriquer une main artificielle à des coûts beaucoup moins prohibitifs que ce que propose habituellement l'industrie et puis cette question du matériel couvre aussi tout un ensemble de champs notamment celui des semences qui est une grosse problématique je ne vais pas m'arrêter là-dessus mais vous savez que c'est très compliqué de vendre des graines de façon légale aujourd'hui en France notamment et donc il y a un collectif international qui essaye de promouvoir l'idée que ces semences devraient aussi être librement à disposition de l'humanité ce qui semble une évidence mais finalement ça n'est pas du tout le cas aujourd'hui du matériel libre ça c'est un projet auquel on participe avec un certain nombre d'autres gens d'autres structures dans la région c'est Copen c'est un fab lab dans l'hôpital Dieu qui développe en fait un système échographique open hardware à bas coût pour l'instant c'est encore un sandwich électronique comme ça imbuvable dans quelques temps ce sera un appareil un gros téléphone portable qui se branchera lui-même sur soit un téléphone portable soit une tablette pour faire des analyses échographiques de première ligne qui peuvent concerner des pays moins riches que les pays européens pour pouvoir disposer de ce type d'analyse l'échographie étant pas uniquement liée à un processus de procréation on peut aussi analyser des problèmes musculaires pulmonaires et autres et donc l'idée c'est d'avoir cet appareil à bas coût pour pouvoir faire un travail de première ligne avec des personnes qui ne font pas la démarche d'aller jusqu'à un hôpital où il y a ce type d'appareil d'analyse médicale c'est transformé en on bosse avec une artiste taiwanais qui s'appelle Shuli Chen et à partir de cet appareil échographique open hardware ça donne lieu à la fois à une installation artistique où on imagine le futur de la natalité le jour où on fera une procréation ex-utéro et puis ça donne lieu aussi à une performance où on fait un travail de sonification des données issues de cet appareil et de visualisation la diapo de la presse c'est l'image de l'installation de ce dispositif qui s'appelle Onboard qui était présenté à Marseille l'année dernière du libre alors du libre on a vu la question des ordinateurs des systèmes d'exploitation des licences sur la création artistique du matériel il y a la question des services en ligne sur lequel je vais passer très vite puisque Jean-Bernard vous la détaillera avec brio donc voilà des googles en internet élevons des chatons contribuent au pion petite photo de chaton c'est toujours ça favorise le ranking tout de même dire que dans la lignée des chatons même si c'est pas encore un chaton on a lancé en région le projet futur éthique un peu en relation avec le confinement on avait un peu marre de recevoir des invitations zoom teams trucs donc on s'est dit on va nous même mettre en place des services pour essayer de fournir et proposer une alternative plutôt territoriale on souhaite plutôt s'adresser à des gens proches de nous donc plutôt de la région centre avec les outils libres habituels que voilà il n'y a rien de très nouveau en fait dans ce qu'on a proposé donc on a plutôt fait le travail d'installation et de configuration d'outils de visio de partage de fichiers d'édition collaborative en ligne c'est des choses assez classiques on a essayé d'amener notre petite patte à l'édifice ça c'était une soirée de lancement parce qu'on a aussi monté en dehors de la labo média l'association de maintien de l'informatique paysanne orléanaise qui elle est complètement chaton avec cette idée un peu de faire le pendant avec la map vous savez la map c'est circuit court producteur on le finance chaque mois pour assurer sa pérennité voilà on a monté un petit service de petits nuages très artisanal ce petit chaton ronronne je vous avouerai qu'il n'est pas d'une activité phénoménale mais dans le processus en fait ça a permis à un certain nombre de gens aussi de se mettre un peu à l'administration de services en ligne donc comment est-ce qu'on accède à un serveur on installe des choses dessus on les maintient donc ça a aussi un mérite pédagogique voilà ça c'est la page du site qui répond assez bien aussi au design léger si tout va bien du libre pour la donnée je vous disais que je vais essayer de faire un petit paysage du libre il y a aussi ce qu'on appelle l'open data avec un certain nombre d'opportunités et de peine alors opportunités c'est chouette effectivement de mettre en partage des données pour autant je ne sais plus ce que je devais raconter après pour autant puisque effectivement à l'instar de la quadrature du net et un certain nombre de structures en fait on aime que la donnée puisse circuler librement c'est le data love une incidence qui est aussi assez intéressante ça c'est le projet DBpedia qui aujourd'hui s'appelle autrement qui a consisté à triplifier en fait Wikipédia c'est à dire à ranger Wikipédia en fait dans des cases sémantiques et ça c'est le graphe en fait des services qui se branchent à cette base de données l'objectif de ça c'est de réussir à donner du sens à des mots informatiques qui n'en ont pas à la base et en triplifiant en fait ça va permettre d'associer Ballon-Miré au fait que c'est une ville de la région centre et quand des robots vont chercher en fait d'avoir l'intelligence ou la connaissance du fait que Ballon-Miré c'est une ville ça peut paraître abscond ce que je raconte mais pour un robot en fait c'est pas du tout évident de réussir à relier ces éléments et DBpedia à ce titre aborde un peu le début du web sémantique grâce à un système là aussi libre de partage en fait de cette base de données nos données dans le domaine public c'est vrai qu'il y a certains chercheurs qui estiment que plutôt que d'essayer de les conserver on devrait les donner largement ça c'est l'exemple de la terrasse d'un café c'est pour aussi amener un petit pas de côté sur la question des licences libres et open source considérant aussi qu'elles ont pu être grandement réappropriées par le grand capital ça j'en dirais un mot après là c'est l'exemple un peu des licences à réciprocité à l'image d'une terrasse de café c'est à dire que on fait de l'open data des collectivités produisent des données avec l'argent public à un moment on pourrait dire à une start-up qui a envie de piocher dans ce silo de données de façon un peu abondante et bien ce serait chouette de faire un retour de faire oeuvre de réciprocité et donc pourquoi pas prévoir un peu de sous par exemple quand une start-up vient se brancher sur une base de données et ça c'est effectivement l'idée aussi du denier public en fait dans quelle mesure quand on consacre des deniers publics il ne faut pas produire du code ouvert ou open source ce qui peut paraître une bonne idée ça paraître une bonne idée aussi pour essayer de faire en sorte qu'on développe des filières autour de l'économie numérique j'ai l'impression qu'en région centre c'est assez austère il y a assez peu de petites boîtes qui développent de l'open source ou qui proposent de vous installer un next cloud dans votre structure ou dans votre entreprise et donc c'est d'essayer d'imaginer comment à travers l'intervention publique la commande publique on pourrait réussir à fertiliser un écosystème autour de la production et de la gestion en fait de solutions numériques idéalement libres et éthiques le livre ne s'arrête pas là puisqu'il est rentré dans les démocraties avec un peu le principe de la gouvernance ouverte de la participation citoyenne ça peut être un scénario futur utopique donc ça c'est ce qu'on appelle voilà l'open gov ou la démocratie ouverte qui part du principe que c'est vrai qu'on élit de façon représentative un certain nombre de gens aux différents échelons de notre territoire on pourrait imaginer en fait que ces collectivités ces élus en fait soient transparents par rapport à leur action et donc réussissent à garnir des tableaux de bord qui permettraient d'avoir un suivi de l'activité de leur activité en tant qu'élu pour faciliter aussi une participation éclairée des citoyens et travailler comme ça peut-être plus de transversalité et en tout cas plus d'implication dans les décisions et les devenir public un exemple un des exemples peut-être les plus avancés c'est Decidim qui a été développé à la base à travers un projet européen et puis par la municipalité de Barcelone qui a fait plein de petits à l'époque il y avait une coopérative en France qui proposait la solution logicielle qu'ils ont développée pour différents propos je crois qu'il y a le conseil départemental du Loiré qu'on avait acheté une instance par exemple la participation citoyenne c'est aussi de la transparence c'est le projet nos députés.fr je ne sais pas si la députée de la circonscription est ici mais en tout cas c'est son activité cette dernière année et donc ce type d'initiative ça permet de voir dans quelle mesure elle a été assidue ou pas à l'Assemblée je souhaite sur une deuxième partie combien me reste-t-il de temps ok alors on va accélérer paysage imaginaire c'était pour par rapport à ces constats sur ce que c'est que le libre aujourd'hui dans ses différentes dimensions je voulais faire un petit contrepoint sur ce qu'est aussi le numérique aujourd'hui donc on va aller très vite voilà paysage imaginaire autour de la recentralisation de nos usages autour de grandes entreprises qu'on appelle les GAFAM en Europe et leurs homologues en Asie voilà on va passer vite Elsa il faut que je me dépêche on a déjà vu ça voilà petit arrêt là-dessus Louise Drul une artiste française qui essaye de figurer en fait sous forme de dessin cette reconcentration de nos usages numériques sous des formes de cartes et de dessin très joli Google que je targue du premier acteur culturel mondial puisque en France il a une position particulièrement dominante il doit être à 94% je crois en Europe je ne sais plus mais c'est lui qui nous donne accès à ce avec quoi on nourrit notre cerveau principalement quand on fait des recherches sur internet ce qui engendre un certain nombre de biais ça je vais passer assez vite c'est les contributions en fait à l'engineering task force qui conditionnent en fait les recommandations les RFC les request for comment les standards en fait de l'internet on s'aperçoit qu'en fait c'est les grosses entreprises les GAFAM qui contribuent le plus au libre et à l'open source la slide d'avant c'était les contributions de Yolinux là c'est les contributions aux réunions de cet organisme international et en fait bizarrement c'est vrai que c'est les entreprises qui ont à la fois les moyens et le plus intérêt à envoyer une armada d'ingénieurs et d'avocats pour aller conditionner le futur des standards d'internet sur lesquels reposent nos navigateurs les protocoles réseaux etc ça c'est l'histoire de Facebook qui fait des recherches à l'insu de 61 millions d'utilisateurs on va passer ce qui nous amène à Cambridge Analytica tout de même quand je fais le rapport avec démocratie ouverte Cambridge Analytica ça peut être problématique et on peut arriver à une forme d'idiocratie ça c'est la fabrique algorithmique de Facebook c'est très joli vous avez le lien en bas je partagerai mes slides propaganda d'Edouard Barnes qui est un peu le papa de Cambridge Analytica quelque part et puis les imaginaires aujourd'hui aussi puisque c'est vrai que les technologies sont souvent le fruit aussi d'une interaction entre chercheurs ingénieurs et puis artistes écrivains de science fiction réalisateurs de cinéma voilà donc d'un côté on a tous envie d'avoir le même costume que ce monsieur mais c'est un peu effrayant donc je ne suis pas sûr de vouloir et ça donne lieu à des entreprises comme Boston Dynamics qui étaient quand même suffisamment sulfureuses pour que Google la revende on passe vite je finis en sprint l'enjeu étant effectivement d'éviter le scénario Terminator et pour ça je vous propose de remplir les silos d'amour en essayant de faire des poèmes par exemple ça c'est notre dernière résidence de Diane à la Labo Media un petit message subliminal encore un et pour finir presque auto-hébergeons-nous dans ces logiques un peu futuro-topiques on peut mettre des clés USB dans le mur mais ce n'est pas hyper pratique on peut faire des petites pirate box mais ce n'est pas non plus super pratique on peut en fait vouloir transporter des données sensibles sur des radeaux constitués avec les fuites bières de notre précédent festival on peut vouloir adopter YUNOS qui est un sympathique projet initié en France pour faciliter l'auto-hébergement de services on peut essayer de faire des réseaux sociaux non commerciaux et ce n'est pas facile ou encore travailler à notre souveraineté technologique vu plutôt par l'oreille de Via Campesina c'est-à-dire plutôt dans le sens souveraineté alimentaire dans quelle mesure on ne devrait pas disposer des moyens pour produire ce que l'on mange dans quelle mesure on ne devrait pas disposer des moyens pour avoir des outils numériques qu'on maîtrise les slow tech ouvertes donc ça c'est un exemple du low tech magazine il faut que j'arrête ok alors on va juste quasiment à la fin hop pof pof paradis fiscaux ça c'est la fin hop donc pour la conclusion je vous propose devenant toutes expertes des technologies libres que l'on utilise au quotidien quelques images d'initiatives en la matière puisque c'est vrai que sur ces questions libres on a toujours l'impression d'être un peu à distance c'est jamais pour moi c'est compliqué or on a tous un rapport avec des technologies pas uniquement numériques et je pense que ou en tout cas je vous invite à essayer de développer ce rapport en fait avec ces technologies avec une approche à la fois critique et à la fois gourmande pour imaginer un monde numérique plutôt libre demain on voit le le gros point éthique dans le livre le livre va sauver le monde le livre est environnementalement plaisant et attirant solidaire coopératif on voit plein d'atouts au livre effectivement ça concerne du software ça concerne de la licence des droits d'auteur je crois que ça a été assez large très très large tous les exemples que tu as pu donner la co-construction le fait de recycler les choses etc donc on va demander maintenant à Jean-Bernard Marcon de Framasoft je pense que beaucoup de gens connaissent Framasoft on a tous en tout cas moi je m'inclus dedans depuis une quinzaine d'années j'utilise la plateforme Framasoft pour les ressources les nombreuses ressources qu'elle peut nous nous proposer et puis je te laisserai un peu décrire justement des projets qui sont les vôtres qui ont déjà un petit peu été évoqués d'ailleurs par Benjamin Chaton notamment et puis voilà Framas libre etc je te laisse développer tout ça merci oui bonsoir donc j'appartiens à cette association depuis une douzaine d'années l'association elle a plus de 20 ans 20 ans cette année en fait et on tient beaucoup au statut d'association nous ne sommes pas une start-up nous ne sommes pas une entreprise nous n'avons pas pour objectif de faire un profit quelconque nous sommes seulement 35 membres dont 10 salariés nous fonctionnons seulement avec les dons du public ce qui nous donne une relative indépendance nous n'avons de compte à rendre qu'à nos donateurs et ni à une institution ni à une entreprise ni à quoi que ce soit d'étatique ou régional je dirais assez vite sur l'histoire déjà longue de Framasoft vous savez peut-être vous savez probablement qu'à l'origine ce sont des professeurs qui étaient deux professeurs notamment qui étaient à la recherche de moyens d'outils informatiques pour leur classe c'est aux alentours de 2000 ils ont constitué une liste pour commencer qu'ils ont diffusé une liste de logiciels disponibles puis assez rapidement ils se sont rendus compte que dans ces logiciels disponibles il y avait des logiciels libres et d'autres qui les témoins et donc s'est créée cette association qui a d'abord eu pour plateforme publique un annuaire de logiciels libres que l'association a mis à disposition du plus grand nombre évidemment sur internet alors logiciels libres oui évidemment qu'est-ce que c'est exactement si on peut avancer en fait on devrait dire non pas logiciels libres mais logiciels qui libèrent les utilisateurs puisque ces logiciels sont censés leur assurer quatre libertés fondamentales ceux qui connaissent un peu Stallman qui est à l'origine de cette formulation reconnaissent ici les quatre libertés celle d'exécuter c'est-à-dire d'utiliser tout simplement ces logiciels la liberté de les étudier de les analyser et de les modifier alors évidemment personne n'est obligé de savoir moi par exemple je suis absolument pas technicien je ne code rien je suis professeur de français à la retraite donc personne n'est obligé de savoir analyser le détail d'un code mais il est important que ce code soit ouvert et disponible pour qui sait regarder à l'intérieur pour qu'une communauté puisse auditer comme on dit c'est-à-dire tout simplement analyser regarder si tout se passe bien s'il n'y a pas de tracker s'il n'y a pas s'il y a forcément des bugs à rectifier etc on est allé un petit peu vite je termine sur les quatre voilà la liberté de les copier de les reproduire de les diffuser également et puis de redistribuer des versions modifiées ceci étant Benjamin en a parlé tout à l'heure les logiciels libres sont accompagnés d'une licence qui permet leur viralité leur diffusion c'est-à-dire qu'un logiciel libre qui est diffusé diffuse avec lui la licence qui en permet ou en limite en partie l'utilisation alors je ne rentre pas dans le détail des assez nombreuses licences libres et de leurs détails on peut avancer donc Framasoft s'est donné quatre missions essentielles parmi un tas de tentations et de projets la première donc sensibiliser si on peut avancer merci encore un peu allons-y voilà donc évidemment comme beaucoup de beaucoup d'associations nous disposons d'un site qui est un peu notre portail où on trouve toutes sortes de choses merci donc évidemment un blog qui parle d'un tas de choses qui lance des interviews des traductions des prises de parole des tribunes en dehors des simples informations transmises par Framasoft ce qui reste finalement de l'origine de Framasoft c'est un annuaire de ressources libres qui est comme son nom l'indique à votre entière disposition et qui est collaboratif c'est à dire que comme je l'ai entouré dans le cercle on peut y contribuer c'est à dire si vous découvrez ou si vous tombez sur un logiciel libre qui vous paraît intéressant et qui ne figure pas encore dans cette espèce de réservoir et bien il vous suffit de cliquer là et de façon anonyme je crois qu'il suffit de mettre une adresse mail valide et puis c'est tout et bien vous pouvez ajouter il y a un formulaire simple à remplir ce logiciel libre et en faire profiter toute la communauté de ceux qui pourraient s'y intéresser alors j'ai choisi parmi les nombreuses qui sont disponibles chez Framasoft quelque chose qui peut intéresser les médiateurs numériques puisque j'ai bien compris que vous étiez assez souvent des accompagnateurs aux médiateurs numériques donc cet annuaire a été initié par Framasoft on l'a demandé à des gens que ça intéressait de faire cette enquête et donc c'est quelque chose qui est disponible sur internet si vous ne figurez pas encore sur cet ouvrage et bien c'est l'occasion vous voyez peut-être tout en bas il y a marqué 2020 donc là il y a un travail à faire pour le mettre à jour donc un certain nombre d'accompagnateurs numériques dont vous êtes figurent peut-être dans cet annuaire dans lequel on peut entrer par plusieurs entrées géographiques nominales etc et donc voilà un projet qu'on a mené et qui pour l'instant est enfin il n'est pas du tout dépassé mais il va l'être prochainement parce qu'il faudra s'en ajouter des gens retirés etc on peut avancer de la même façon là j'en ai quelques-unes là derrière vous la file de mes cartes je pourrais en donner à la fin de cette petite présentation il s'agit d'un jeu de cartes qui sont destinées en fait à ceux qui accompagnent le numérique pour organiser des réunions autour alors des cartes qui sont faites vous pourrez regarder par la suite avec des questionnements avec des jeux de groupe donc c'est relativement récent donc Framasoft l'a initié a financé une partie de l'opération et aide à sa diffusion donc là j'en ai quelques-uns si vous voulez vous pourrez vous servir et puis bien sûr on a comme aujourd'hui tout simplement des actions de communication sur le terrain 100 à 120 par an ce qui fait beaucoup pour une petite association on a énormément de sollicitations chaque jour il y a deux ou trois sollicitations est-ce que vous pouvez venir faire une conférence sur ceci sur je ne sais pas quoi le capitalisme de surveillance sur le gestion libre etc voilà alors ensuite démontrer oui démontrer on va aller assez vite là c'est notre campagne dégooglison en gros c'était 2014 2017 pendant trois ans on a en fait proposé des services alternatifs libres et éthiques et aussi de quoi s'en servir avec la documentation à chaque fois aussi bien pour l'utilisation pour l'installation et même le code voilà donc on s'est dit montrons démontrons ce que les anglais appellent proof of concept qu'il est possible de faire de passer par autre chose que les services de google mais dégâts femmes en général pas seulement google ou alphabets mais tous les services qui sont privatifs c'est à dire qui sont en fait prédateurs de nos données donc on est bien conscient que framasoft c'est tout petit par rapport à google on aurait dû mettre alphabets maintenant ce qui est encore plus la pieuvre donc on ne représente pas grand chose mais on a montré qu'avec assez peu de moyens avec les dons de ces années là on avait pu mettre à la disposition d'un vaste public beaucoup de choses alors ça a été un succès qui nous a surpris nous même et qui nous a posé problème là maintenant est-ce qu'Elsa peut aller assez vite je ne vais pas détailler tous les trente et quelques allons-y oui oui voilà je les ai tous mis mais c'est vraiment pour la forme vous en connaissez certainement quelques-uns comme Framapate qui est le plus connu encore un petit peu voilà donc en trois ans et quelques on a proposé en fait une bonne grosse trentaine de services dont certains ont eu tellement de succès qu'ils nous ont posé un problème presque de croissance ce qui n'était pas du tout notre objectif et donc au bout d'un moment on s'est dit ben voilà notre vocation ce n'est pas de centraliser nous-mêmes des personnes qui utilisent des outils numériques il va falloir qu'on déframatsoftise qu'on envoie sur d'autres ressources des gens qui ont compris après cette espèce de démonstration que ma foi on pouvait faire autrement alors faire autrement vous avez peut-être vous-même l'habitude d'utiliser ou conseiller des services de ce type là vous savez donc que ces outils ne sont pas forcément aussi chouettes aussi pratiques aussi puissants que les outils fournis par les grandes entreprises comme Google il faut aussi que je suppose qu'avec votre habitude du terrain vous savez qu'on ne peut pas offrir à un équivalent à une alternative ce n'est pas la même chose on a l'habitude de comparer un petit peu avec les les amaps avec les fournisseurs de fruits et légumes locaux ces fruits et légumes bio par exemple ils ne sont pas forcément aussi beaux que ceux qu'on trouve dans le supermarché avec les pommes bien alignées bien lustrées mais enfin on sait que ça vaut mieux pour la santé voilà c'est quelque chose à choisir et bien les outils qu'on propose et qu'on continue à proposer d'ailleurs pour un grand nombre et bien n'ont pas toutes les merveilleuses capacités des merveilleuses facilités d'usage que les outils que le grand public a l'habitude d'utiliser avec les Google Docs par exemple donc on est en phase en ce moment de retrait pour transmettre à d'autres pour décentraliser et donc pour permettre à d'autres de s'emparer de ce type d'outils et de les répandre un peu partout et pas centralisés on peut avancer merci donc SMA voilà c'est le moment de parler des chatons donc c'est un acronyme bon on aime bien s'amuser aussi à Framasoft je ne vais pas commenter chaque mot mais chacun a son importance ce qui est important c'est que ces chatons si on peut avancer et bien on commence à en trouver un peu partout il y en a près d'une centaine donc tout à l'heure Benjamin a parlé de celui qui se trouve du côté d'Orléans c'est bien ça tout à l'heure quelqu'un du public m'a signalé qu'il y avait un chaton région centre et à Chatour également l'idée est-ce qu'on peut avancer Elsa ? merci et encore un petit peu voilà l'idée c'est de fournir des services de proximité c'est-à-dire que si vous avez un problème avec Google ou avec Facebook ou avec Twitter c'est tout de même extrêmement compliqué d'avoir une réponse de communiquer avec ce genre de grandes entreprises l'idée avec les chatons c'est de pouvoir contacter assez facilement ceux ou celles qui gèrent ces associations souvent c'est des associations de quelques personnes quelquefois c'est un individu unique ça peut être également des entreprises et au fait pour répondre à la question les services qui sont offerts par les chatons qui sont assez analogues à ceux que a plusieurs fois fourni Framasoft peuvent être gratuits complètement ou payés en partie par abonnement à prix modique ou à prix comment dit-on à prix libre justement c'est-à-dire on verse ce qu'on veut etc. alors allez voir dans chaton.org puisque Framasoft a initié ce type de a initié les chatons en somme mais les chatons sont en phase d'autonomie on n'a pas non plus à Framasoft vocation à diriger les chatons qui peuvent très bien se diriger eux-mêmes qui ont fait récemment une espèce de petit congrès enfin un camp un camp chaton pour déterminer ensemble quelles seraient leurs possibilités et leur avenir donc ils se fondent sur une charte qui est censée inspirer confiance des services libres de proximité et on y trouve un peu de tout on peut avancer oui merci contribuer oui c'est le quatrième objectif et ce qu'on a appelé entre nous diffusé un peu partout l'initiative contributopien c'est l'idée que nous à Framasoft on est en deuxième plan par rapport peut-être à certains ou certaines d'entre vous qui sont strictement sur le terrain qui sont au contact des gens il nous a semblé que notre rôle puisqu'on est une grosse trentaine répartie sur tout le territoire on ne peut pas se permettre d'être aussi efficace qu'une grosse association il nous a semblé que notre but c'était un peu d'être intermédiaire et d'essayer de fournir modestement à des médiateurs numériques justement à des gens qui sont des associations qui sont des accompagnateurs numériques de fournir des outils de fournir un support de fournir une visibilité aussi c'est pourquoi on a financé avec comme d'habitude l'argent que les gens veulent bien donner chaque année on a financé du développement ce qui n'est pas notre métier dans la campagne des googlisons la plupart des logiciels qu'on a mis en avant et proposés au public étaient des logiciels libres donc on pouvait en disposer mais nous ne les avons pas créés ils étaient développés par d'autres on les a aménagés mis en avant etc mais en revanche c'est différent avec l'exemple de Piertube pour lequel on finance en ce moment un salarié à plein temps pour faire du développement ce qui explique que depuis deux ans et demi Piertube avance beaucoup donc c'est une alternative comme c'est indiqué à Youtube avec cette particularité que Piertube est distribuée ou décentralisée enfin il faudrait entrer dans quelque chose pour avoir du temps pour distinguer les deux mais ce qui est important c'est que chaque instance de Piertube qui s'installe sur un serveur est indépendante et peut se fédérer à d'autres instances si bien que les vidéos qui comme vous le savez tous sont relativement lourdes et occupent de la bande passante peuvent être relayées par du père à père les plus anciens ici se souviennent de ce que c'est que le père à père et donc ça consomme moins de bandes passantes et ça permet aussi une résilience des vidéos lorsqu'un serveur n'est plus disponible c'est un autre qui peut prendre le relais si on peut avancer je crois que j'ai résumé les caractéristiques ne me demandez pas ce que c'est que le protocole BigTorrent mais en gros c'est le système qui permet la communication paire à paire entre des serveurs sur les mêmes contenus alors sans tracker ni publicité bah oui c'est un peu notre ligne le libre se veut le plus éthique possible voilà chaque hébergeur chaque hébergeur peut fixer ses règles donc vous pouvez aller sur joint perturbe j'aurais dû mettre l'adresse c'est assez facile à trouver et choisir une instance dans laquelle vous pouvez publier vos propres vidéos les vidéos de votre association les vidéos aussi familiales pourquoi pas enfin bon il suffit en quelque sorte de souscrire aux règles fixées par chaque hébergeur au lieu d'être de tout centraliser sur Youtube qui est évidemment dominant là encore donc voilà je ne vais pas tout à fait terminer c'est pas bien grave oui oui donc on en est déjà à 700 instances qui sont fédérées entre elles certaines choisissent de se fédérer d'autres non enfin bon il y a tout un système d'administration je ne rentre pas dans les détails donc c'est un des projets qu'on mène en ce moment qui peut montrer sérieusement qu'il y a même un plus par rapport à Youtube alors le moins c'est évidemment qu'on ne peut pas monétiser ou alors il faut installer des plugins enfin c'est possible de mettre un appel au don etc mais c'est pas du tout l'objectif de retenir l'attention de faire payer par de la publicité de faire payer le consommateur etc on peut avancer alors autre deuxième cheval de bataille en ce moment c'est Mobilison qui se veut être alors il est plus dans le développement également il est davantage en train d'être développé de la même façon un salarié à plein temps est rémunéré pour s'en occuper une alternative au groupe et page Facebook pour se donner rendez-vous pour une conférence un événement artistique alors bon là j'ai choisi l'image d'une d'une instance de Mobilison qui est italienne donc il y a un peu de tout il y a la rencontre de la Châtaigne le club philatélique les pratiques écosolidaires et puis je ne sais pas quoi la numismatique à Milan enfin peu importe donc chaque instance peut être elle aussi fédérée c'est un peu le même principe c'est à dire qu'elle peut recevoir des informations de prise de rendez-vous en fait pour un événement un peu comme peut-être vous l'avez fait pour ici vous avez coché une case en disant je serai présent à telle heure etc et bien il y a le même système avec Mobilison allez voir également sur joinmobilison.org voilà merci donc voilà j'ai résumé la même chose donc c'est l'inverse d'une plateforme géante où il faut être en quelque sorte enfermé dans un système qui a un but lucratif par l'intermédiaire de publicité et de vampirisation de nos données il n'y a pas de tracker il n'y a pas de publicité des sites interconnectés donc pour trouver créer organiser des événements donc ça commence à se répandre pas mal et on tient à ce que ça se développe également voilà alors Contributopia à nos objectifs on peut les les mettre tous les quatre ou cinq voilà ça doit être quatre donc ce qui nous intéresse c'est l'émancipation comme vous j'imagine c'est à dire le fait de permettre à chaque utilisateur et utilisatrice de devenir plus autonome dans sa vie numérique c'est à la fois la difficulté d'une sorte de pédagogie ou plutôt d'accompagnement dans la logique de l'éducation populaire on ne cherche pas à donner une leçon ou un cours mais à accompagner quelqu'un en même temps autant que possible pour qu'il devienne plus autonome ensuite oui il nous apparaît de plus en plus qu'il est nécessaire de faire collaborer ensemble des gens qui s'occupent de graphisme des gens qui s'occupent d'accessibilité des médiateurs des médiatrices évidemment des développeurs il nous a semblé qu'on a besoin de recourir à des groupes de compétences presque dès le début c'est ce qu'on a essayé de faire avec Mobilison d'une part Pirtude de l'autre dès le début on a essayé d'avoir des graphistes une personne attitrée qui appartient à l'association pour l'accessibilité etc encourager et faciliter la contribution j'en ai parlé déjà et puis promouvoir le web comme un commun contre le capitalisme de surveillance contre lequel on a évidemment une dent assez forte voilà à peu près les objectifs alors évidemment si on peut avancer évidemment on ne peut pas faire ça tout seul et donc on a de très nombreux partenaires à divers degrés là j'en ai choisi simplement quelques-uns pour encombrer l'écran mais pour certains on offre un hébergement c'est le cas de SESAMAT que vous voyez à droite qui est assez connu dans le milieu scolaire puisque comme son nom l'indique c'est un site d'outils pour l'apprentissage ou l'enseignement des mathématiques on est partenaire d'Interop qui est dans le domaine de la santé pour d'autres c'est un accord simplement amical c'est le cas d'Exodus Pro qui est une asso intéressante qui s'occupe de vous dire si les applis que vous mettez sur vos smartphones vous espionnent on a collaboré aussi avec la Fédération française des moteurs en colère qui voulait avoir des outils libres pour gérer leur association voilà je n'insiste pas un dernier mot ou presque peut-être sur notre refus du techno-solutionnisme c'est-à-dire de l'idée qu'on va finir par y arriver il y a toujours une solution technique qui est à notre portée que ce soit le dérèglement climatique les problèmes sociaux les pandémies etc on va y arriver il suffit de ben non on n'est pas trop sûr il nous semble de plus en plus que quels que soient les choix que nous faisons dans le domaine numérique ça revient à une question politique au sens le plus noble possible si possible c'est-à-dire que c'est à chaque fois on tire le fil et tout vient c'est-à-dire que si on commence à dire ah bah tiens c'est pas très malin de consommer trop de smartphones ou de se boin frais de vidéos YouTube qui ont un coût énergétique extraordinaire c'est pas seulement c'est nos propres pratiques qui vont être mises en cause pour se culpabiliser on n'aime pas trop la culpabilisation ou l'injonction chez Framasoft mais c'est aussi tout un fonctionnement économique qui en dépend en particulier toute la prédation qui est faite de nos données elle est faite dans un but simplement de profit tout simplement je ne vais pas aller plus loin je vous laisse réfléchir à la question j'ai presque fini oui alors à chaque fois que vous cherchez à joindre Framasoft quelle que soit la question même non technique même humaine enfin voilà un passé par contact de Framasoft merci évidemment de m'avoir écouté et puis voilà il doit y avoir de quoi je ne sais pas si le reste du temps pour poser quelques questions si vous le souhaitez bien sûr qu'on va donner merci beaucoup Robert merci à tous les deux pour cette présentation très 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 complète avec toutes les possibilités que nous offre le livre je sais que vous êtes très poli pour certains vous allez rester pour ma conclusion qui va être ça dure quelques instants non mais oui ça va être assez rapide déjà remercier nos intervenants et puis vous en tant que participants et acteurs vu qu'on a vu que maintenant vous étiez des acteurs engagés aussi sur les sujets de société qui parcourent aussi les usages numériques donc pour faire quand même comme d'habitude des petits remerciements déjà remercier il faut que je me décale il faut qu'on soit illuminé alors on m'a fait une petite liste donc remercier évidemment l'équipe du GIPRESIA avec Catherine Mourad et Olivier l'équipe du mouvement associatif avec Elsa en particulier l'équipe du Hub d'une manière générale donc Vincent les équipes des départements qui sont fraîchement arrivés tous nos intervenants Angèle qui a fait effectivement la facilitation graphique je pense qu'on diffusera ses productions la région bien sûr et la banque des territoires l'État la G2R la MGEN et la CAF et les CAF qui sont partenaires du Hub donc on les remercie chaleureusement et puis on vous remercie également on espère vous retrouver en 2022 parce qu'on prépare Val-en-Miray je pense aussi la ville de Val-en-Miray et puis la parenthèse qui nous accueille aussi aujourd'hui et puis on se donne rendez-vous en 2022 pour l'ENEC on va organiser des numériques en commun donc c'est aussi l'occasion de pouvoir vous associer avec notre nouvelle équipe départementale et puis rendez-vous pour le département d'Indre-et-Loire alors c'est ça qu'on voulait une petite intervention avant de te redonner la parole peut-être Vincent on avait dit qu'on donnerait les prochains rendez-vous dans les bassins de vie auxquels soit vous êtes déjà rattaché soit vous pouvez vous rattacher pour vous dire qu'on bosse oui donc en ce qui concerne le Loiret le Cher et le Loiret-Cher donc on a déjà trois chargées de mission qui sont arrivées on vise à montrer dans la petite diapo de ce matin alors pour le Loiret-Cher ça va venir mais Noémie est là aujourd'hui mais n'est pas encore tout à fait en poste donc on va bientôt se préoccuper de ce territoire et organiser des réunions mais en tout cas d'ores et déjà pour le 45 pour le Loiret une réunion le AGIEN donc le 30 novembre matin je ne sais pas s'il y a des personnes de ce territoire ici et puis Montargis le 19 novembre en matinée aussi et puis pour le Cher pour l'instant on a le bassin de vie d'Aubigny-sur-Ner ça va se dérouler à Bouloray donc le 26 novembre voilà et puis d'autres viendront après en ce qui concerne la ligue donc les départements 37 ma collègue Lydie qui est arrivée il y a fort longtemps puisqu'il y a maintenant 8 jours a déjà pris un rendez-vous dans le bassin de vie de Loche avec Ingrid Jamin donc responsable de beaucoup de choses à la ComCom mais qui va être un peu le point nodal comme elle l'avait été dans les monographies qu'on avait fait il y a maintenant un an et puis avec tu as pris contact avec Marie-Laure Jarry de l'association Clahac à Chinon oui on dit Clac mais ça fait plus quand on dit je vais au Clac de Chinon ça fait pas bien donc on dit le Clahac il y a deux A qui est l'association délégataire de la communauté de communes et qui également avec la CAF a un groupe déjà très dynamique en matière de numérique solidaire et Laura est très contente de sa journée puisqu'elle a discuté avec le conseil départemental 28 et les partenaires et les bon on va planifier évidemment ces rencontres là plutôt fin novembre le temps que les choses se mettent en place et dans l'Indre comme on a débauché quelqu'un d'une autre organisation pour des questions de préavis elle arrive le 8 novembre et donc il y aura un petit mois de décalage pour les premiers rendez-vous voilà on te donne la parole Gaëlle bah oui ça va être très court juste un petit instant promo pour dire que le Hublot voilà est aussi en charge de déployer de la formation sur l'outil Aidant Connect donc j'en profite pour ceux que ça intéresse c'est un outil qui vous permet de faire des démarches en ligne pour les personnes qui sont en difficulté avec le numérique donc normalement il me semble que dans le programme il y avait un petit un petit encart ou un petit quelque chose sur Aidant Connect mais en tout cas on est aussi là pour vous accompagner dans cette formation si vous êtes intéressé n'hésitez pas à prendre contact avec nous et puis il me reste à vous remercier à vous souhaiter une bonne fin de journée et puis à très bientôt en 2022 pour le prochain MEC voilà merci applaudissements applaudissements merci merci Sous-titrage FR ?